Sous-titrage Société Radio-Canada Ils savent qu'il manque quelque chose dans leur quotidien. Ils ne savent pas ce qu'il leur manque, mais ils savent qu'il leur manque quelque chose. Et quand ils viennent ici, ils viennent trouver une réponse à leurs questions. Face au danger couru par la nouvelle génération juive en Europe, l'organisation Nefesh Yudi a décidé de profiter des vacances universitaires afin d'organiser un voyage de détente et d'études vers la source du peuple juif, la terre d'Israël. Durant une dizaine de jours, une centaine de jeunes, en passe de fonder une famille, vont renforcer leurs racines et redécouvrir la sagesse de leurs ancêtres. Comment ça se passe alors ? Vous avez vu comment ça se passe, il y a pas mal. C'est bien, c'est un bon rythme, complet dans la journée, mais sinon c'est vraiment très intéressant. Comme c'est des vacances, c'est de me reposer, de me changer les idées, et si possible, de m'épanouir un petit peu spirituellement aussi. On est avec le Rav Ben Chetrit, qui est très connu, qui nous fait des cours tous les matins, donc je pense que ça peut aller très vite. Il y a un échange extraordinaire entre les madri-crimes qui sont là, des soirées jusqu'à 5h du matin à discuter de leur avenir, qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils se retrouvent très enrichis. Attends, vous regardez où on est déjà. Oh les gars, c'est solide. Je suis dans un milieu complètement non-juif, donc c'est beaucoup plus difficile pour moi de l'avancer. Ici, ils commencent à faire leurs prières tous les matins, ils commencent à avoir des cours, ils commencent à s'habituer à une hygiène de vie intellectuelle et spirituelle, qui peut leur donner une indépendance, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas complètement livrés à eux-mêmes après. Un petit super, ouais ! On est des monstres. Là, j'étais content, je fais trois prières, mes mignanes, toujours et tout. Ça m'a fait plaisir ça, au moins. Le Mercas Alimoud, c'est super. Je trouve ça sympa, ça a permis de découvrir d'autres choses, de mieux connaître ma culture juive. Cette flamme en eux ne demande qu'une seule chose, c'est d'être ravivé. Je trouve que je me rapproche de plus en plus, j'apprends de plus en plus et même pour vous dire encore plus, j'ai acheté un petit petit catane aujourd'hui. Je pense que le but, c'était de prendre beaucoup de filles des universités, parce que c'est là que le judaïsme s'affaiblit un peu, étant donné qu'on s'était confronté à toutes sortes de personnes, de religions. On dit que la force du peuple juif, c'est quand il est uni. Pour l'instant, c'est réussi. Il y a une super ambiance, toutes les filles ensemble et c'est très bien. Certaines trucs qu'on ne peut pas faire en Israël, d'autres qu'on ne peut pas faire en France. Mais si on doit rester en France, il faut qu'il y ait des bonnes bases dès le départ, pour que ça reste posé et qu'il y a des principes de base auxquels il ne faut pas déroger. Et c'est important. Elles sont très motivées et quand il y a eu des cours, par exemple, il y a eu un cours hier-vingne à Vranchaïa, elles étaient très contentes, elles ont même dit que c'était un peu court. Elles sont intéressées à savoir ce qu'est un séminaire, en quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on a appris cette année. L'ajustement soya, ça nous a permis de s'amuser et de faire des cours. Donc si par la suite ça nous plaît, il ne faut pas continuer, il ne faut pas resfumer, 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 ça ne peut pas nous enrichir. On ne promet pas les garçons, mais on t'assure des excursions, on peut faire une ambiance de folie, avec des fâches, des fâches et des fâches ! qui, tout d'un coup, commencent à se réveiller, à s'intéresser, à prendre conscience, pouvoir ensuite l'aiguiller, pouvoir l'accompagner dans cet éveil. C'est quelque chose que je souhaite à beaucoup d'autres Juifs, franchement aussi. Tout le monde pense que le judaïsme et les rabbins, c'est des gens fermés, c'est des gens extrémistes, mais c'est des gens comme vous et moi, très très simples, ils sont là pour vous apporter des réponses, c'est des gens merveilleux, franchement, c'est des gens merveilleux et je suis heureux d'avoir effectué ce voyage. Ce rapport qui est un peu plus étroit, plus humain, nous a permis de créer deux, trois affinités. En Israël, on a la chance de pouvoir vivre la Torah d'une façon différente, pas simplement de vivre ça dans un bête à midrash, dans un centre d'études, et de sortir dehors et de se retrouver dans la rue. Jusqu'à présent, quand je venais en Israël, on pensait surtout profiter de nos vacances et tout, mais là, on a appris plein de choses intéressantes, c'est sûr qu'on est renforcés dans notre identité, c'est évident. Afin de pouvoir étancher la soif culturelle et spirituelle de ces jeunes, Néthé Choudi a fait appel aux meilleurs intervenants du domaine. Durant ce séjour, les sujets les plus brûlants et les plus passionnants furent évoqués, afin de pouvoir leur apporter le maximum de réponses aux dilemmes et les préoccupants au jour le jour. La pratique des mises-votes au XXIe siècle, la providence des vignes et la Shoah, l'histoire du peuple juif, le but, insuffler en eux un intérêt et un amour sincère envers la Torah, sa pratique et ses valeurs. Des gens qui n'ont pas l'occasion de pouvoir bénéficier de cours tout au long de l'année, ça peut mettre le pied à l'étrier. Il y a des filles qui sont très religieuses, des filles qui sont moins religieuses, et tout ensemble, c'est un groupe uni, et celles qui sont moins religieuses se rapprochent plus du judaïsme. On peut être soi-même un peu partout, mais quelque part, on est toujours attaché à ce pays, attaché à certaines valeurs, et qu'on n'est pas seul à être attaché à ces valeurs-là. L'avis aux students à l'Ereç, c'est le même réveil que j'ai pensé, l'avis aux students à l'Europa, à l'Auschwitz et à la Paulyne. Quand vous les déjeuner de leur place et les déjeuner de leurs vignes et les déjeuner de leurs vignes à un autre endroit, il y a aussi de plus de récemment et ils déjeuner de leurs vignes en plus. Joindre la détente à la quête de son identité, parcourir le pays d'Israël et son patrimoine culturel, tels furent les objectifs des organisateurs. Mais une véritable quête identitaire n'aurait pu être complète sans une visite au musée Yad Vashem de la Shoah. Cette période tragique a engendré dans le cœur de chaque juif un véritable sentiment de solidarité et d'appartenance à leur héritage. L'épopée spirituelle continue. Le groupe de garçons se rendra au mur des lamentations. Le groupe de filles, lui, se rendra à Mérone, sépulture de l'illustre rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Deux expériences spirituelles inoubliables pour des jeunes vivant dans un monde aux valeurs diamétralement opposées. Sous-titrage Société Radio-Canada La visite du cotel du tombeau de Rabi Shimon Bar Yochai ont eu un impasse émotionnel auquel aucun des membres du groupe ne s'attendait. Pour l'espace de quelques minutes, nos âmes ont pu retrouver leur perso identitaire. C'est très beau, c'est une belle émotion. Moi j'ai ressenti quelque chose de fort, d'être devant mes murs et tout. Magnifique, franchement. Et ça nous a pu renforcer notre identité. Mais franchement, je suis heureux. Un jeune de Marseille qui est venu, lui n'était pas religieux. Tellement que ça lui a plu, il a prolongé son voyage pour aller à la yeshiva. Des filles qui ont dit qu'elles auront ressenti quelque chose de particulier grâce à ce séminaire. C'est nos racines, c'est important de les garder pour les transmettre à nos enfants. Je voudrais remercier Nefesh Yehoudi, c'est vraiment merveilleux ce qu'ils font. C'est dans la joie et dans la fête que mes jeunes touristes ont clôturé leur séjour. La joie d'avoir pris conscience de la richesse de leur identité, et surtout du désir de ralliver la flamme enfouie dans leur cœur. Grâce à Nefesh Yehoudi, ces juifs qui, deux semaines plus tôt, étaient égarés dans un monde matérialiste, ont découvert la voie vers le retour à soi et l'attachement à leur patrimoine spirituel.